Bonjour, je suis Vincent. Aujourd'hui, je vais répondre à une de vos questions qui est comment je gère mes ISO, automatique ou pas. Avant, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et de mettre un petit pouce bleu sur la vidéo pour augmenter le référencement et surtout si vous l'aimez. Comment je gère mes ISO ? Pour être honnête, je me sers des ISO rarement en automatique. Je dois avouer que parfois, ça peut l'être très pratique, surtout par exemple dans des moments où je dois faire des photos rapidement, où j'ai besoin de me servir que, par exemple, du mode priorité vitesse et je ne sais pas trop ce qui va se passer. Donc, je préfère laisser les ISO en automatique pour avoir une photo, on va dire, correctement exposée. Mais je vais vous conseiller quand même d'aller limiter vos ISO. Moi, j'ai un appareil photo qui va jusqu'à 12 000 ISO, on va dire, de manière naturelle. Et après, on a, vous savez, chez Nikon, les H01 jusqu'à H1. Ce qui fait, en fait, ça recommande jusqu'à 52 000 ISO, mais ce n'est pas vraiment quelque chose qui est naturel. C'est quelque chose qui est extrapolé. Là, on va avoir, par exemple, vraiment beaucoup de bruit. On trouvera dans tous les appareils photo, même si le vôtre ne va que jusqu'à 8 000 ou 6 400 ISO, pardon, une limite. Il y a un moment donné où le capteur va générer vraiment trop de bruit, qu'on va avoir énormément de mal à le récupérer en post-prod. Donc, il faut aussi passer par cette petite phase de test. Il faut que vous preniez le temps de tester votre appareil et de connaître ses propres limites. Il y a des appareils photo qui peuvent accepter une montée en ISO, mais alors sans problème. Je veux dire, moi, jusqu'à même 12 000, il n'y a pas vraiment de problème. On en voit un peu de bruit, surtout dans les noirs, mais bon, ce n'est pas quelque chose qui est ultra dominant. Mais vous avez, par exemple, votre appareil qui va peut-être jusqu'à 6 400 et qui est fortement destructeur au-delà de 3 200. Vous avez une fonction dans votre appareil photo. Alors, je ne vais pas vous les montrer, regarder dans votre manuel, mais il y a une fonction qui vous permet de verrouiller ça. Vous pouvez dire, OK, tu fais des ISO en auto, il n'y a aucun problème, mais je ne veux pas que tu dépasses tel ISO, par exemple 6 400. Comme ça, vous êtes sûr que votre appareil photo va rester dans la norme, en fait, acceptable pour lui. Et que vos photos, une fois que vous les aurez extraites, vous n'allez pas avoir forcément énormément de déchets. Vous allez avoir des photos qui sont un peu bruitées, mais avec Lightroom et la fonction qui va bien, vous allez pouvoir facilement le corriger. Mais surtout, vous allez pouvoir, à un moment donné, garder un contrôle quand même. Il faut des fois accepter, pour certains cas, moi, je ne suis pas un photographe de mariage, mais je sais que j'ai des collègues à moi qui m'ont dit que dans les mariages, des fois, ils acceptaient d'avoir une photo légèrement sous ex, par exemple dans une église ou autre, mais une photo qui n'a pas de bruit. Parce qu'ils ont plus de facilité à récupérer, en fait, l'exposition qu'à récupérer le bruit. Donc, ça aussi, c'est une part de test. Moi, généralement, je mets mes ISO en auto dans certaines conditions, comme je ne dirais plus dans des moments de fête ou de soirée, en fait, où là, oui, je vais laisser les ISO en mode auto, mais je vais vraiment me focaliser sur la limite de mon appareil photo. Ne laissez pas votre appareil photo faire n'importe quoi et avoir tout le contrôle. Testez-le, prouvez les limites et à un moment donné, arrêtez-le s'il y a un besoin vraiment précis. Et acceptez des fois d'avoir une photo légèrement sous ex, vraiment légèrement sous ex, mais qui soit facilement rattrapable sous Lightroom. Aujourd'hui, on peut très facilement récupérer des photos qui sont un peu sous ex. Il ne faut pas que tout soit bouché, ça ne servirait à rien. Vous auriez une photo totalement dégueulasse, mais si vous êtes légèrement sous ex, vous allez pouvoir remonter un peu l'exposition en post-traitement. Et relativement, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Pour conclure, je vais vous dire, voilà, testez votre appareil, trouvez sa limite, on va dire, où il y a trop de bruit dans les ISO, et stoppez grâce aux fonctions de dire, voilà, tu peux aller en auto, mais tu ne vas pas au-delà de telle ISO. Pour moi, c'est vraiment l'essentiel à ce niveau-là. Pour conclure et pour terminer, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne, un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo qui était relativement courte, mais bon, il n'y avait pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Allez chercher dans la description les deux e-books si ce n'est pas encore fait, un sur la lumière naturelle, l'autre sur cette setup simple et efficace. Et surtout, testez votre appareil photo et je vous dis à bientôt.